Les dieux primordiaux dans la mythologie grecque Bonjour, dans cette vidéo vous assisterez à un bref aperçu des dieux primordiaux dans la mythologie grecque, ainsi qu'à une description de leurs origines, de leurs caractéristiques et des mythes associés à ces dieux, ce qui vous permettra de comprendre avec plus de profondeur et d'ampleur, les vidéos suivantes dans lesquelles l'univers cosmogonique associé à la mythologie grecque sera traité plus en détail, pour vous aider à avoir une vision large. La version la plus largement acceptée à l'époque est celle recueillie par Hésiode dans sa Théogonie. Cela commence par le chaos, un vide profond. De là ont émergé Gaéa, la Terre, et quelques autres êtres divins primordiaux, Eros, l'Amour, l'Abîme, Tartare, et Érébus. Les mythes cosmogoniques faisaient partie de la vie des sociétés du Proche-Orient dès le troisième millénaire avant Jésus-Christ. Au fur et à mesure que la culture de la Grèce antique se développait, les poètes grecs ont commencé à adopter ces mythes orientaux. Les premières tentatives sont visibles dans l'Iliade d'Homère, où l'un des passages raconte qu'Héra commente qu'elle veut réconcilier le dieu océan, père des dieux, et la mère Téti, comme une réminiscence du mythe babylonien d'Apsu et Tiamma. En ce sens, l'idée de l'eau comme élément primordial préfigure Thalais de Millet dans sa recherche d'un élément primordial pour expliquer la nature des choses. La cosmologie d'Orphée, le poète et musicien mythique grec, tente de combler le fossé entre un chaos vide et le monde visible par un récit différent, selon lequel au début de tout il y avait le chaos, la nuit, Nix, et l'Érébus. Examinons maintenant les dieux primordiaux un par un. Le chaos Selon la théogonie d'Hésiode, le chaos était la première chose qui existait, et puisque le chaos était la seule entité existant à l'origine, les divinités ultérieures devaient nécessairement en être issues. C'est ce à partir de quoi tout a été créé, y compris l'univers et les dieux grecs. Au début, le chaos était un état de désordre aléatoire existant dans le vide primordial, et peu après, un œuf cosmique s'est formé dans son ventre et a éclos, produisant les premières divinités dans les ténèbres. Selon Hésiode, l'historien grec, le chaos était aussi un lieu semblable au Tartare et, plus tard, aux cieux. Hésiode la décrit comme un lieu lointain, souterrain et ombragé. Avec les premiers dieux émergents du chaos, Hésiode établit les divinités liées à chaque élément connu en commençant par les éléments primordiaux, la terre, le ciel et la mer. Gaïa Bien qu'étant une figure importante de la mythologie grecque, Gaïa n'était pas particulièrement honorée dans le culte de la Grèce antique, même si des temples lui étaient dédiés. Bien que Gaïa agisse dans les mythes comme une personne et qu'elle soit parfois représentée dans des œuvres d'art émergent du sol sous une forme humaine, on ne peut pas dire qu'elle soit une divinité pleinement anthropomorphe en raison de son identification immédiate et directe avec la Terre en tant qu'élément physique et naturel. Créatrice de l'univers, elle était également capable de prédire l'avenir, c'est pourquoi elle était aussi considérée comme une prophétesse. Gaïa seule a donné naissance à Uranus, le ciel étoilé, puis elle s'est unie à lui et a donné naissance aux titans, aux titanides, aux cyclopes et aux hécatonchires, des êtres aux sans bras, gigantesques et violents. Uranus détestait tous ses enfants, alors il les a forcés à vivre dans les profondeurs de leur mère. Un jour, elle a décidé de les libérer et leur a demandé de se venger de leur père, mais ils avaient tout trop peur de lui. Seul le plus jeune, Cronus, a accepté, car il le détestait tellement. Gaïa a remis une faucille d'acier à son fils Cronus. Crono a coupé les testicules de son père et les a jetés derrière lui. Le sang qui s'écoula de la blessure imprégna Gaïa et de la naquirent les géants, les érinia et les nymphes des frênes, ainsi que toutes les divinités liées aux arbres. Après cette mutilation, Gaïa s'unit à Pontu, d'où naquirent les divinités de la mère. Cronus régnait sur le monde et était devenu un terrible tyran et avait emprisonné ses frères dans le Tartare, alors Gaïa a planifié une nouvelle vengeance. Les enfants de Réa et de Cronus avaient été dévorés par leur père, mais lorsqu'elle a été enregistrée par Zeus, elle a appelé à l'aide. Gaïa et Uranus lui ont révélé le secret des parcs et lui ont appris à déjouer Cronus. Lorsque l'enfant naquit, Gaïa le cacha dans une caverne, en même temps que Cronus recevait une pierre enveloppée de couverture, qu'il dévora sans remarquer la différence. Lorsque Zeus fut plus âgé, il se battit ouvertement avec Cronus et Gaïa lui fit savoir qu'il aurait besoin de l'aide des titans. Lorsque Zeus les libéra du Tartare, ils lui donnèrent la foudre, le tonnerre et l'éclair, armes avec lesquelles il détrôna son père. Mais Gaïa, toujours mécontente du sort des Hécatonchires, qui avait été vaincu, s'unit au Tartare, dieu des Abysses, et donne naissance à Typhon, avec lequel les dieux durs se battent pendant longtemps. De cette union est né un autre monstre, Echidna. La plupart des Théogonis attribuent à Gaïa la maternité de divers monstres tels que Charide, les Harpie, Python, le dragon gardien de la Toison d'Or, et même la renommée. Tartare Le Tartare est la région la plus profonde du monde, située sous l'Hadès lui-même. C'était l'endroit où des générations successives de dieux ont emprisonné leurs ennemis. Dans la mythologie grecque, il existait le Tartare, un lieu de tourments et de souffrances éternelles, semblable à l'enfer du christianisme. Le Tartare, en plus d'être un lieu, était une divinité, le fils d'Ether et de Gaïa. Le Tartare, en tant que lieu, était situé encore plus profondément que l'Hadès, dans les entrailles du monde souterrain. Le Tartare était un lieu si éloigné que sa distance était équivalente à celle du ciel à la terre. Elle était entourée de trois couches de nuit et d'un mur de bronze, ce qui formait une fosse sombre et lugubre. C'est là que les titans ont été emprisonnés. Hadès était le monde des morts dans lequel tout s'entrait, mais le Tartare était la maison des damnés, qui était gardée par des géants avec des dizaines de têtes énormes et des centaines de bras puissants appelés Hécatonchir. Comme dans l'enfer d'Antesque, dans le Tartare, le châtiment était à la mesure de l'infraction commise dans la vie. Le Tartare avait son pendant, les champs élysées, demeurent des vertueux et des héroïques, dont les champs verts et les prairies fleuris promettaient une éternité bienheureuse. À la mort, tous étaient jugés par le tribunal d'Hadès, composé de Radamanti, Iku et Mino, qui dictaient le sort final de tous les êtres. Eros Il personnifie la passion, l'amour et le désir total, et son existence permet aux êtres primordiaux de créer de nouveaux êtres sans union charnelle. Eros était le dieu grec de l'amour, ou plus précisément, du désir passionnel et physique. Sans prévenir, il choisit ses cibles et frappe durement leur cœur, provoquant confusion et sentiments irrépressibles. Dans l'art grec, Eros est souvent représenté comme un jeune homme insouciant et beau, couronné de fleurs, notamment de roses, qui était étroitement associé au dieu. Autres origines possibles Dans son œuvre poétique, La Théogonie, vit siècle avant Jésus-Christ, l'un des plus anciens récits de l'origine du cosmos et de la lignée des dieux dans la mythologie grecque, Hésiode explique qu'Eros est né après le chaos primordial avec Gaéa, la Terre, et le Tartare, les Enfers. Entre-temps, dans la comédie Les oiseaux d'Aristophane, 414 Avenue Jésus-Christ, le dieu est sorti d'un œuf pondu par Nyx, la déesse de la nuit, après avoir été fécondé par Érébus, le dieu des ténèbres et des ombres. Platon, dans son œuvre Le Banquet, 385 à 370 Avenue Jésus-Christ, écrit qu'Eros est né de l'union de Poro, le dieu de l'abondance, et de Pogna, qui représente la pauvreté. Cette combinaison explique les caractéristiques ambivalentes de l'amour, qui a hérité du côté maternel d'un manque permanent et du côté paternel de la profusion et du courage. Parfois, le dieu est espiègle et inoffensif, mais d'autres fois, il est cruel avec ses attaques surprises qui n'apportent qu'une passion et une confusion insensées, le dieu jouant avec sa victime comme avec une feuille sans défense prise dans le vent. Également vénéré comme un dieu de la fertilité, il est le fils d'Aphrodite, la déesse de la beauté et de la sexualité, et d'Ares, le dieu de la guerre. Fils de la déesse de la beauté et du dieu de la guerre, Eros est une divinité double, si l'amour peut être synonyme de bonheur, il peut aussi provoquer la douleur et la souffrance. En plus d'inspirer la passion aux autres, ce dieu fut victime de ses propres flèches et tomba amoureux de la mortelle psyché, considérée comme la plus belle femme du monde. De leur union est née leur fille unique, Edone, qui symbolise la sensualité. Le mythe le plus représentatif est celui d'Eros, fils d'Aphrodite, la déesse de la beauté et de la sexualité, et d'Ares, le dieu de la guerre. Cependant, d'autres écrits affirment que cette déesse l'a conçue après avoir été possédée par l'écume de mer et que de cette union sont nés des jumeaux, Eros, le dieu de l'amour, et Iménée, le dieu de la luxure et du désir sexuel. Ces deux frères, ainsi que Potho, représentent les Érotes, les dieux aîlés de l'amour dans la mythologie grecque. Cette trilogie réunit les éléments de base sur lesquels repose toute relation, l'amour, Eros, le désir sexuel, Iménée, et la nostalgie, Potho. Mythe de l'Héros Le mythe d'Héros c'est Psyché. Psyché était la fille d'un roi qui éblouissait les hommes par sa beauté. Cela a poussé de nombreuses personnes à la vénérer comme une réincarnation d'Aphrodite et à abandonner leurs hôtels. La déesse, jalouse, ordonna à son fils Eros de faire tomber la femme amoureuse de l'homme le plus répugnant et le plus vil qui puisse exister. Cependant, le dieu fut captivé par sa beauté et l'emmena dans son palais où il en fit sa femme. Cependant, pour éviter la colère de sa mère, il ne lui rendait visite que la nuit et dans l'obscurité afin de ne pas révéler sa véritable identité. Influencé par ses sœurs envieuses, un jour Psyché décida d'attendre que le dieu soit endormi et avec une lampe illumina son visage pour voir qui il était. Lorsque la trahison fut découverte, Eros décida de l'abandonner et la tristesse lui fit perdre sa beauté. La femme, se sentant coupable, entrepris une série d'épreuves dangereuses pour gagner. Son pardon Dans la dernière, elle est descendue aux enfers pour demander à Perséphone un peu de sa beauté, afin de restaurer celle de son bien-aimé. Finalement, Eros lui pardonne et supplie sa mère et Zeus de rendre Psyché immortelle, pour rester ensemble pour l'éternité. De leur union est née leur fille unique, Hédone, qui symbolise la sensualité. Le mythe de Daphné et Apollon Dans une autre histoire, on raconte qu'Apollon, le dieu du soleil, de la raison et de la musique, se moquait des talents d'archer et de chanteur d'Eros. Pour se venger, il lui tire une de ses flèches pour le faire tomber amoureux d'une nymphe nommée Daphné. Mais à son tour, il a tiré une autre flèche à pointe de plomb sur la jeune femme, afin qu'elle ressente du mépris et du dédain à son égard. Malgré son rejet, le dieu continua à la rechercher, pour échapper au harcèlement, Daphné demanda de l'aide à son père, le fleuve Ladon. Il l'a transformé en laurier, dès lors, l'arbre est devenu sacré pour Apollon. Le mythe de l'amour et de la passion Un autre mythe raconte qu'Aphrodite était inquiète car le temps passait et son fils ne grandissait pas, restant toujours un enfant rebelle et espiègle. Elle a donc décidé de se rendre à l'oracle de Thémy en quête d'une réponse. Dans ce lieu sacré, on lui a dit que l'amour ne peut pas grandir sans passion. La déesse n'a pas compris le message jusqu'à ce qu'elle est un autre fils, entre eux, le dieu de la passion. Quand il était avec son frère, Héros est devenu un beau jeune homme. Mais quand ils ont été séparés, il est redevenu un enfant gâté. Le mythe d'Hélène de Troie Aphrodite a promis au prince troyen Paris l'amour d'Hélène, après qu'il ait voté pour elle lors d'un concours de beauté où la déesse était opposée à Héra et Athéna. Hélène, réputée pour sa beauté, était mariée à Ménéla, le roi de Mycède. Cependant, grâce à une flèche d'Héros, elle est tombée amoureuse de Paris et les amants ont fui ensemble, déclenchant la guerre de Troie. Érébus Était un dieu primordial, la personnification de l'obscurité et de l'ombre, qui remplissait tous les coins et recoins du monde. On dit que ces brunes dansent de ténèbres entourent les limites du monde et remplissent les lieux souterrains obscurs. Le chaos lui-même l'avait engendré, ainsi que sa sœur Nix, la nuit, et de l'union des deux frères et sœurs étaient nés leurs opposés, Éther et Émera. Nix a traîné les sombres brunes d'Érebaux à travers les cieux, apportant la nuit au monde, tandis qu'Émera les a répandus, apportant le jour. Nix a bloqué la lumière de l'éther, l'air supérieur brillant et lumineux, et Émera a dissipé les ténèbres, permettant à l'éther d'illuminer à nouveau la terre. Érébus était également la résidence de Cerber, le chien à trois têtes, gardien de l'Hadès, ainsi que de Thanatos, des Érygnias et des morts non enterrés. Vidéo suivante, les titans. Vous allez l'adorer. Pour plus de vidéos sur l'histoire, les mythes. Sous-titrage Société Radio-Canada